Salut tout le monde, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur tout le matériel que je vais emmener et du coup, je fais cette petite vidéo, donc c'est bien, j'ai tout disposé Donc les premières choses qu'on a acheté c'était des sacs Donc on est parti sur des sacs North Face parce que j'ai beaucoup fouiné sur internet, sur les blogs, etc. et c'est ce qui m'a paru le plus fiable Donc pour le grand sac, on a pris un terrain 50 donc un 50 litres et ce qui est pas mal sur celui-là, c'est qu'il est autant homme que femme c'est le gros problème avec les sacs, les femmes, faites super attention parce qu'il faut qu'il s'adapte au niveau des hanches et de la poitrine et du coup, le terrain 50 était bien parce qu'il s'adaptait pour les deux pour les hommes comme pour les femmes Sinon, je suis partie sur ce type de sac-là aussi qui est aussi un North Face qui est à 20 litres, il me semble et celui-là aussi, je l'ai pris modèle femme pour que ça aille bien Sinon, on est parti sur des petites ceintures comme ça qui vont être tout le temps en dessous de nos vêtements On va mettre tous nos papiers importants parce qu'on sait jamais un sac, ça s'ouvre facilement donc on a préféré jouer la sécurité et puis se dire que tout va être là-dedans Voilà Pour nos sacs, on est parti sur des protections de pluie parce que on sait jamais ce qui peut se passer là-bas Quand on ne va pas être chez des gens, il y aura peut-être des problèmes des choses comme ça, donc on est tranquille là-dessus Donc on en a pris pour les petits sacs et puis pour les grands sacs On est parti aussi sur des duvets Donc on a pris des duvets qui sont évidemment pas chauds parce que bon, en Asie, il ne va pas faire froid Donc on sera chez des gens donc normalement ça devrait aller mais on sait jamais si on prend un bénévolat et normalement ce sera le cas en Malaisie on aura besoin de duvets parce qu'on sera en tente Du coup, voilà On est parti sur des serviettes microfibres parce qu'elles sont hyper légères elles ne prennent pas du tout de place et quand j'ai regardé sur les blogs tout le monde disait que prenez des serviettes microfibres c'est vraiment mieux Donc voilà, on a pris nos serviettes microfibres Sinon, moi j'ai choisi d'emmener deux gants de toilette parce que c'est toujours mieux pour se laver un peu le visage avec la chaleur, je pense que ça va être bien Je suis partie, ça c'est pour les femmes sur une serviette de règle évidemment parce que ça me ferait chier de tâcher chez les gens bêtement donc au moins je suis tranquille là-dessus Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? On a choisi de prendre une moustiquaire parce que ça va être le gros problème là-bas les moustiques il va falloir qu'on soit vigilants donc on s'est dit on espère qu'elle sera utile même si elle prend de la place mais bon, tant pis Et pour les moustiques d'ailleurs on est parti sur de l'insecte écran et je ne savais même pas que ça existait ce truc là tu imprègnes tes vêtements dans une bâtine et puis ça protège des moustiques pendant deux mois pour des vêtements qui sont lavés régulièrement du coup voilà on nous a prescrit ça je pense que ça sera pas mal utile quand même et puis évidemment sur du répulsif et apparemment il faut faire super gaffe aux répulsifs il y a des types de répulsifs différents et quand on va en Asie c'est une molécule particulière du coup il faut se renseigner d'ailleurs par rapport aux médicaments nous, nos médecins nous ont dit de passer au CHU aux maladies infectieuses et en fait on a pu avoir un rendez-vous c'est là-bas qu'on a fait tous nos vaccins qui coûtent moins cher là-bas d'ailleurs qu'en pharmacie et d'ailleurs je crois qu'il y a des vaccins qu'on peut faire que là-bas on n'a pas le droit les médecins traitants n'ont pas le droit de les faire du coup on est passé par là ils nous ont donné plein d'explications plein de trucs comme ça je pense que si vous partez essayez de trouver un CHU qui fait ça vers chez vous ou à Dijon, je sais qu'ils le font donc voilà évidemment il faut les médicaments garder toutes les ordonnances c'est super important parce qu'à la douane il y a des médicaments qui ne peuvent pas passer si vous n'avez pas d'ordonnances donc il faudra faire vraiment attention dans la trousse de toilette moi je suis partie sur une pierre d'Alain comme déodorant ça fait un moment que je n'utilise plus de déo non naturel etc et du coup la pierre d'Alain j'ai trouvé que c'était vraiment le plus pratique dans le sac vraiment le plus safe si on veut du coup voilà on est parti là-dessus on est aussi parti sur ce savon là que je trouve super bien que pareil j'ai trouvé sur des blogs en fouinant qui est le savon des voyageurs le Dr Bromers qui a des goûts différents et en fait qui sert pour tout qui sert pour laver son linge se brosser les dents se laver les cheveux enfin tout 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 du coup voilà on est parti sur ces trucs là et apparemment j'ai regardé il faut faire attention quand on va dans des pays chauds il ne faut pas prendre des savons qui fondent parce que c'est le gros problème apparemment quand on lève son linge il y a le savon qui s'évapore quoi donc un peu faire gaffe à ça sinon je suis partie sur un antifreeze quand même au cas où on ne sait jamais bon je pense qu'il y en a là-bas mais ici je sais ce qu'il y a dedans sinon je suis partie sur des huiles essentielles je suis allée sur Aromazone et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme huile essentielle intéressante par rapport à ce qu'on voulait et puis je me suis fait un petit carnet sur à quoi sert telle huile essentielle donc voilà par exemple nous on a pris la cannelle qui est bien pour le système digestif la lavande pour les bobos les piqûres les trucs comme ça et puis le géranium rosa pour les moustiques sinon j'ai choisi de prendre un coupe-ongle apparemment pareil dans les blogs les vidéos tout le monde dit prenez un coupe-ongle c'est super utile donc j'ai fait allez un coupe-ongle ça ne prend pas de place sinon moi j'ai aussi choisi d'emmener mon épilateur mais je pense que ça c'est vraiment un choix personnel parce que je n'utilise pas de rasoir donc je prends mon épilateur c'est mon petit confort sinon si on reste dans tout ce qui est produits etc pour les femmes moi je me suis beaucoup questionnée qu'est-ce qu'on prend pour nos règles comment on gère ça on est dans un pays étranger on ne connait pas forcément les règles du pays par rapport aux règles il y a des pays où les femmes quand elles ont leurs règles elles ne sortent pas de chez elles donc je me suis dit comment gérer tout ça du coup je me suis fait un attirail relativement énorme j'ai prévu donc moi j'ai une cup donc j'ai prévu d'emmener ma cup évidemment j'ai pris une plus grosse cup d'ailleurs au cas où et j'ai acheté un petit flacon pour pouvoir la stériliser facilement avec de l'eau dans la bouilloire et au cas où j'ai pris des petites pastilles pour stériliser ma cup si je ne peux pas faire bouillir de l'eau etc j'ai pris également des serviettes en coton qu'on met directement sur la culotte je me suis dit que c'était je les ai testées avant parce qu'on ne sait jamais et ça marche bien le seul souci de ces culottes là c'est qu'il faut les laver presque on les enlève on les lave quoi parce que sinon il peut y avoir des odeurs moi je les ai pris noires parce que je préfère qu'elles soient noires on ne sait jamais ça doit se tâcher donc voilà mais c'est vraiment c'est une bonne alternative les culottes en coton qui se réutilisent moi je trouve que c'est une bonne chose mais après une journée où on les porte il y a vraiment de l'inconfort parce que c'est mouillé et c'est très désagréable je pense qu'il ne faut pas prendre des trop grosses pour éviter ça ou les changer au moins une fois dans la journée sinon je suis partie sur du safe j'ai pris quand même des serviettes hygiéniques qui ne se recyclent pas qui se jettent avec des produits et puis je me suis pris des petites lingettes individuelles je me suis aussi acheté une culotte de règles parce que j'ai vu que c'était sorti on en a parlé du coup j'ai dit bon bah je vais tenter ça coûte cher j'en ai eu pour presque j'en ai eu pour 40 euros à peu près et je ne l'ai pas testé je la testerai en voyage parce que évidemment les règles ça tombe toujours quand on part en voyage sinon c'est pas drôle donc dès le début d'arrivée ça va être je vais avoir ça à gérer et du coup j'ai voilà je me suis dit on essaie la culotte de règles on verra bien ce que ça donne j'espère que ça marche bien mais j'ai vu les avis des filles et apparemment c'est vraiment bien le seul bémol c'est que le brevet il n'y a qu'une seule entreprise qu'il a du coup ça coûte cher en plus il faut le faire mener aux Etats-Unis mais bon ça c'est pas c'est pas le problème sinon ah oui je suis partie sur de la crème épilatoire parce que c'est pas toujours évident je pense de gérer ses poils à l'étranger du coup je me suis dit bon bah c'est de la merde mais tant pis je vais partir là dessus pour l'instant et puis on verra là-bas si j'ai je sais pas un autre produit que je découvre un truc du genre on verra bien sinon je suis partie sur des boules caisses je me suis dit on sait jamais ça peut être bruyant on sera dans des villes je prends des boules caisses j'ai rien à perdre quand c'est tout pitié sinon j'ai pris j'ai acheté un soutien-gorge de sport parce qu'il y aura des fois où on sera pas chez des gens comme je disais il va falloir qu'on marche avec nos sacs je me suis dit autant que j'ai un soutien-gorge de sport je serais trop en dessous je serais bien maintenue au moins ce sera pas ce sera pas un souci j'ai pris aussi un je vais prendre un foulard parce que là-bas on a les femmes comme les hommes d'ailleurs doivent avoir les genoux et les épaules couvertes du coup je me suis dit avec un foulard sinon si j'ai pas si c'est pas réglementaire ce que j'ai bah je mets le foulard autour de la taille et puis sinon je me mets sur les épaules quoi c'est régler parce que sinon ça va être difficile à gérer hop sinon en vêtements j'ai pris en gros j'ai pris pour une semaine de vêtements donc j'ai pris deux sarouelles une robe longue en haut je pense que je vais prendre deux hauts normaux qui sont très légers mais qui sont à manches trois quarts et puis je vais acheter les vêtements là-bas on s'est vraiment dit qu'on achetait les affaires là-bas ce sera plus simple ça correspondra au mode de vie là-bas puis on sera peut-être moins regardés comme des touristes quoi même si bon on aura quand même la tête de touristes ça faut pas se leurer sinon donc je suis partie sur une semaine de culottes une semaine de chaussettes puisqu'on a clairement en même temps avec sept mois on va faire des machines là-bas qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'ai pris un carnet pour tout noter sur mon voyage tout ce que j'aurais envie de noter tout ce dont j'aurais besoin tout ce que je ressentirais etc je me suis dit un petit carnet de voyage ça fait pas de mal sinon j'ai emmené des éventailles parce qu'on m'a dit prenez des éventailles et je pense que c'est une bonne chose au début à mon avis on va en avoir franchement besoin même si j'espère qu'on se fera quand même au climat qui sera un peu changeant en fonction des pays après moi je me suis pris un pauvre coussin gonflable parce que j'arrive pas à dormir sans coussin alors je me suis dit on sait jamais je me prends un pauvre coussin je m'en fous qu'on a eu autour de France d'ailleurs bref en chaussures je me suis acheté des chaussures des baskets qui sont des baskets de marche nordiques donc elles sont imperméables je me suis dit que c'était toujours utile puis bah je pense que ce qu'on va quand même le plus faire c'est marcher donc autant être dans des bonnes chaussures qui sont bien faites pour la marche donc voilà et puis je suis partie sur des sandalettes tout le monde me dit que quand on part en voyage enfin tout le monde dans les blogs ils disent que quand on part en voyage en Asie il faut prendre des tongs et des baskets du coup j'ai pris mes sandalettes sinon des comment ça s'appelle des adaptateurs donc j'en ai j'en ai pris deux d'ailleurs merci Jordan pour ton adaptateur et puis pour ta batterie externe ça va nous être utile je pense du coup voilà donc on a deux adaptateurs qui sont tout pays pour le coup parce que c'est pas les mêmes enfin j'ai regardé les différences qu'ils avaient et il y a deux pays où c'est les mêmes qu'en Europe mais les autres pays il y en a une c'est comme l'Australie et l'autre comme les Etats-Unis du coup on a pris un tout le monde pour être tranquille donc celui-là va être utile et celui-là pas très pratique mais bon au moins il est un peu multiprise donc on verra bien lequel on utilisera le plus donc on est parti sur une batterie externe pour les téléphones et du coup une autre grâce à Jordan qui est beaucoup plus pratique clairement niveau taille et poids ça c'est sûr mais en fait on a voulu prendre une batterie solaire parce qu'on s'est dit qu'on aura peut-être pas forcément accès facilement à des prises électriques etc du coup on s'est dit bon bah une batterie solaire même si bon bah c'est une batterie solaire Amazon je crois donc bon c'est pas c'est pas la qualité ultra mais bon on verra bien on verra bien si ça va nous être utile je pense que oui sinon j'ai tombé là-dessus sur une vidéo du Grand JD qui a testé une paille en fait qui l'a testé au Cambodge parce que le problème en Asie c'est que l'eau n'est pas vraiment potable soit on doit boire de l'eau en bouteille soit faire bouillir l'eau avant donc c'est pas c'est pas toujours évident quoi l'eau en bouteille ça risque de coûter cher et puis faire bouillir de l'eau quand on ne peut pas on ne peut pas quoi du coup je suis partie sur cette bouteille Lave Strove qui ont créé un système qui filtre l'eau en fait directement donc il y a une utilisation de un an pour une personne je me suis dit que c'était une bonne occasion que c'était bien tombé en fait et que j'allais tester ça qu'on n'avait rien à perdre surtout qu'apparemment il y a vraiment des très très bons avis donc voilà je pense que ça peut ça va nous être vraiment utile ce truc là même si ça coûte vraiment cher évidemment enfin vraiment tout est relatif pour une bouteille avec un filtre ça coûte ça coûte cher vu que c'était autour des 40 francs suisses aussi mais bon je pense que ça ça vaut le coup je pense que ça vaut le coup pour nous et sinon pour tout ce qui est gestion de l'argent etc je me suis renseignée aussi et je suis tombée sur Revolut donc on a créé un compte qui est un compte complètement en ligne enfin il n'y a pas de banque physique en fait tout est géré par téléphone donc c'est bien fait tout est en anglais moi j'ai trouvé que c'était le meilleur truc que j'avais trouvé il y avait deux trucs il y avait N26 et puis Revolut et Revolut c'est ce qui m'apparaît mieux donc on paye que l'envoi de la carte sinon si on gère bien ses finances on peut ne rien payer du tout je crois que c'est 6000 euros à retirer par mois en payant directement avec la carte et c'est 200 euros par mois pour pour retirer de l'argent distributeur du coup si on gère bien notre argent je pense que je pense qu'on peut réussir à ne pas payer de surplus du tout donc au final ça nous aura coûté allez 12 euros quoi le compte bancaire sans payer évidemment les frais de change entre les monnaies parce que sinon ça n'a pas d'intérêt parce que c'est le gros problème dans les banques c'est payer les frais de change entre monnaies c'est juste pas possible tu perds la moitié de ton argent comme ça donc voilà c'est vraiment le mieux que j'ai trouvé sinon donc on a fait nos passeports et puis pour les visas donc pour les visas on s'est vachement renseigné et en fait pour le Népal on peut faire le visa à l'arrivée donc on s'en met pas pour l'Inde il fallait qu'on passe le visa avant parce que c'est vraiment un visa difficile à avoir enfin tout est relatif c'est pas un visa en Russie ou en Chine mais c'est quand même il faut faire les démarches en France etc on était à peu près plutôt obligés de passer en France donc voilà donc c'était plein de documents à gérer je me suis dit ça va être l'horreur on avait repoussé le fait de faire les visas et puis finalement je suis tombée sur un site qui s'appelle RapidVisa qui nous a fait nos visas vite franchement on les a eu en une semaine ça a été super bien géré ils expliquaient comment remplir les formulaires parce que franchement les formulaires c'est l'horreur c'est vraiment tu te poses trop de questions puis tu veux remplir ça que ça soit parfait sinon ton parti de ton truc il peut ne pas être accepté donc voilà je trouve que RapidVisa ça a vraiment été bien et ça coûtait le même prix que si on passait juste par l'ambassade donc moi je recommande de passer par RapidVisa s'il y a des visas à faire à certains endroits et qui sont difficiles à obtenir vraiment je je n'ai pas trouvé mieux quoi sinon dernière chose qui est une fringue d'ailleurs je l'avais oubliée tout là-bas je me suis pris je me suis acheté un KWF1 pour au cas où il pleuve donc je ne sais plus trop où je l'ai acheté à à Uniqlo voilà c'est ça je me suis fait un cadeau pour donc il est vraiment hyper hyper fort parce que on va déjà avoir chaud alors aide-toi sous un KWF l'horreur donc voilà je crois que j'ai fait le tour évidemment j'ai pris aussi des pastilles pour pour l'eau pour pouvoir pour que l'eau elle soit filtrée sinon on n'a pas la possibilité d'avoir le goût en bouteille ou si on n'a pas la possibilité de de pouvoir faire bouillir notre eau j'ai aussi c'est des trucs qu'il faut encore qu'on se procure pour les tout ce qui est blessure etc on nous a dit prenez de la crème antibiotique parce que c'est hyper c'est hyper humide etc du coup il faut faire vraiment attention on va prendre aussi de la crème pour les mycoses histoire d'être tranquille enfin des trucs comme ça qu'on n'est pas sûr de trouver là-bas et c'est mieux de partir avec quoi sinon pour tout ce qui est médicaments pour le ventre parce qu'évidemment il y aura la tourista tout ça ça nous a été prescrit par l'institut des maladies affectieuses au CHU qui ont vraiment fait une ordonnance énorme d'ailleurs on a tout ça tout ça c'est des médicaments en fait on va avoir plus de médicaments que de fringues ça va être super ça nous a fait bizarre quand on est allé chercher les médicaments ils empilaient les boîtes on était là-même d'accord tant pis mais bon voilà donc évidemment on va avoir un traitement pour le paludisme qu'il faudra qu'on prenne donc tout ça tout ça c'est géré quand vous prenez des rendez-vous donc c'est vraiment bien on est vraiment bien accompagnés et puis quand vous vous renseignez sur des blogs il y a plein d'informations plein de gens qui aident moi le seul souci où j'avais eu du mal à trouver des informations c'était pour les règles pour les femmes rien trouver aucune information alors que je trouve que c'est vraiment pas le plus évident à gérer au contraire ça me fait même un peu peur on se dit comment ça va le faire il n'y aura pas de toilette partout et puis on n'est pas forcément à l'aise j'ai des gens qu'on ne connait pas trop donc voilà et sinon pour faire nos vidéos on s'est acheté un téléphone non on s'est acheté un appareil photo avec lequel je filme c'était aussi notre plaisir et puis le moyen de pouvoir partager avec tout le monde un peu ce qu'on va vivre etc donc voilà les cartes testées tous ces trucs là et puis c'est à peu près tout en fait je dirais que en tout pour ceux qui veulent prévoir un budget pour un voyage comme ça en tout nous on en a eu pour 3 000 euros de préparation à deux 3 000 euros de préparation de budget de voyage ce qui est quand même conséquent mine de rien pas pour des gens qui travaillent à plein temps mais pour des étudiants je trouve que c'est assez conséquent de prévoir 3 000 euros à deux avant de partir mais bon je pense qu'on est vraiment bien préparé on a regardé beaucoup de trucs on s'est beaucoup renseigné et je pense qu'on peut pas être mieux préparé donc voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous aura été utile si vous voulez préparer un voyage un peu long parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur des voyages un peu courts et je pense que ou des gens qui partent seulement avec leur sac vu que là nous on aura des endroits où nous établir qui seront autres que des hôtels on aura un peu entre guillemets notre petit chez nous du coup on a pas besoin d'amener des gros trucs de survie genre des lampes des couteaux spéciaux des trucs comme ça on a pas besoin de tout ça mais bon voilà j'espère que c'est une vidéo qui aura pu aider ceux qui veulent voyager à avoir des idées des petits repères des trucs sur lesquels ils peuvent s'intéresser donc donc voilà et ben à une prochaine fois on a pas besoin – Sous-titrage FR 2021